... A Madagascar, la justice va proclamer les résultats contestés de la présidentielle dont la victoire a été attribuée à Andrija Joualina malgré les accusations de fraude de son rival, Makaravalo Manana. ... Des fortes pressions diplomatiques s'exercent sur les autorités congolaises pour qu'elles annoncent le résultat de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier. ... Et puis le président vénézuélien Nicolas Maduro commencera jeudi prochain un deuxième mandat de 6 ans. Il prêtera serment devant le tribunal suprême électoral et non devant le Parlement. ... Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. A toutes et à tous, bienvenue. On démarre cette édition par une note sportive. L'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations a été attribuée ce mardi à l'Égypte qui a été préférée à son unique concurrent, l'Afrique du Sud. C'est ce qu'a annoncé le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, à l'issue d'une réunion du comité exécutif de la CAF à Dakar au Sénégal. L'Égypte remplace ainsi le Cameroun qui s'est vu retirer l'organisation de cette compétition. Nous reviendrons plus amplement sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Le calme régnait ce mardi au Gabon au lendemain de la tentative de coup d'État manqué menée par une poignée de soldats. Le chef du commando a été arrêté et deux de ses hommes abattus par les forces de sécurité. La plupart des commerces et lieux de restauration fermés depuis ce lundi matin avaient de même rouvert ce mardi. Même l'Internet a été rétabli. Cette tentative de poutre condamnée, unanimement par l'ONU, l'Union africaine et la France, est quasiment inédite au Gabon. Elle s'est déroulée en l'absence du président Ali Bongo Ondimba qui se trouve hors du pays depuis deux mois et demi. Sa date de retour au Gabon est inconnue. Je le disais en titre, à Madagascar, c'est ce mardi que la haute cour constitutionnelle doit proclamer les résultats officiels de l'élection présidentielle du mois dernier. Les précisions. La justice malgache proclame ce mardi les résultats officiels de l'élection présidentielle de décembre dont la victoire a été attribuée à Andréa Jolina malgré les accusations de fronte de son rival, Marc Ravalomanana. Selon les résultats publiés par la commission électorale, l'ancien président Rajou Elina, 44 ans, a nettement remporté le second tour, disputé le 19 décembre en recueillant 55,66% de suffrages contre 44,34% pour son prédécesseur à la tête du pays. Mais arrogant de fraude massive, son rival Marc Ravalomanana a immédiatement saisi la haute cour constitutionnelle. Depuis une semaine, plusieurs centaines de ses partisans ont défié l'interdition des autorités pour manifester à cinq reprises sur l'emblématique place du 13 mai au cœur de la capitale Antananarivo et exiger la vérité des urnes. Mais ces rassemblements ont été dispersés à granger du gaz lacrymogène par la police qui a procédé à des arrestations. L'élection présidentielle du mois dernier s'est déroulée sans incidemps majeur, mais elle a été le théâtre d'une lutte féroce entre Ravalomanana et André Rajou Elina, qui domine la vie politique de la Grande-Île depuis plus de dix ans. Les deux hommes avaient été interdits de candidature à la présidentielle de 2013 dans le cadre d'un accord de sortie de crise validé par la communauté internationale. L'investiture du nouveau président est prévue pour le 25 janvier prochain. Au Poutland, c'est ce mardi qu'on vote pour la présidentielle. Ce territoire d'environ 4 millions d'habitants est l'un des États fédérés de la Somalie. 21 candidats, dont le chef de l'État sortant, sont en lice. Et à l'issue de trois tours de scrutin à bulletin secret, dont la capitale régionale Garoué, à 900 km au nord de Mogadiscio, c'est l'influent homme d'affaires et ancien ministre du gouvernement fédéral, Saïd Abdoulaye Déni, qui a été élu président pour un mandat de cinq ans à la majorité des 66 membres du Parlement. L'actuel président, Abdi Weli Mohamed Alikas, un ancien premier ministre à l'échelon fédéral, a été éliminé dès le premier tour. La communauté internationale s'intéresse considérablement à la situation en République démocratique du Congo. Il est réclamé de publier les résultats des élections, même s'ils ne plaisent pas au pouvoir. De fortes pressions diplomatiques s'exercent sur les autorités congolaises pour qu'elles annoncent le résultat de l'élection présidentielle et le nom du successeur du président Joseph Kabila. Selon diverses sources étrangères et congolaises, cette veille agace Kinshasa. Le ministre belge des Affaires étrangères trouve l'attente trop longue. La Belgique est en effet membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui doit de nouveau se réunir pour étudier la situation en RDC. Un proche du président Kabila a déploré que la France, les États-Unis et le Royaume-Uni soient en train d'affirmer que l'opposant Martin Fayoulou a gagné. La publication des résultats provisoires initialement prévue dimanche dernier a été synédiée et renvoyée par la commission électorale. Cette dernière a alors affirmé que seuls 53% des résultats avaient été traités depuis le scrutin du 30 décembre. Un collectif catholique, organisateur des manifestations anti-Kabila en 2017 et 2018, a dénoncé la complicité entre la coalition au pouvoir et la CENI. C'est parti pour les auditions de la commission Vérité et Réconciliation de Gambie. Des témoins vont défiler dans le cadre de l'enquête sur les crimes commis pendant les 20 ans du régime de l'ex-président Yehah Djamé. Deux ans maintenant que le président Yehah Djamé est parti du pouvoir en Gambie. La commission Vérité, Réconciliation et Réparation, lancée en octobre, est formée de 11 membres, a auditionné son premier témoin lundi. Il s'agit d'Ebrima Chonggan, un responsable de la police pendant le coup d'État ayant porté l'ancien chef d'État au pouvoir en 1994. Il a affirmé avoir été arrêté après le coup d'État de Djamé et emprisonné dans la banlieue de Bonjoul. Instituée par une loi en décembre 2017, la commission Vérité, Réconciliation et Réparation dispose de pouvoir d'enquête et pourra au terme de ses travaux, dans deux années, recommander des poursuites ou des réparations. Elle est présidée par un ancien diplomate auprès des Nations Unies et comprend quatre femmes. Pour la directrice d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, le début des auditions de la commission est un important premier pas vers la garantie de justice de vérité et de réparation en Gambie. Cela montre un fort engagement du gouvernement de rompre avec un passé fait de systématiques violations des droits humains. La sécurité du pays est toujours assurée par la force de la CE2AO, dont le mandat a été prolongé à plusieurs reprises. Hors du continent africain, au Venezuela, le président Nicolas Maduro va commencer jeudi prochain un deuxième mandat de six ans et ce, malgré que le Parlement, contrôlé par l'opposition, ait déclaré le week-end dernier illégitime son nouveau mandat. Après une réélection le 20 mai, dont les résultats sont contestés par l'opposition, l'Union Européenne, les États-Unis, le Canada et 12 pays d'Amérique latine, le président vénézuélien Nicolas Maduro, va prêter serment le 10 janvier prochain devant le tribunal suprême électoral et non devant le Parlement, seule institution contrôlée par l'opposition. Il commencera ainsi un deuxième mandat de six ans qui coïncide avec l'entrée en fonction au Brésil du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui devrait prendre la tête d'une coalition régionale soutenue par les États-Unis pour s'opposer à un régime qu'il qualifie de dictatorial. Nicolas Maduro est accusé par ses détracteurs de mener une gestion économique erratique et d'être un dictateur à qui apparentent tous les pouvoirs. Le week-end écoulé, le Parlement vénézuélien, contrôlé par l'opposition, a déclaré illégitime le nouveau mandat du président Nicolas Maduro qui doit débuter le 10 janvier, promettant d'encourager un gouvernement de transition et des élections libres. Pour rappel, l'Assemblée parlementaire vénézuélienne avait échoué en janvier 2017 à obtenir le départ anticipé du chef de l'État socialiste pour manquement au devoir de sa fonction. Le roi de la Malaisie ayant démissionné, le palais se prépare à en couronner un autre. Le roi a essuyé des semaines de spéculation nourrie par son absence officiellement pour raison de santé. Un nouveau roi sera élu et prêtera serment d'ici à la fin du mois en Malaisie. L'abdication du sultan Mohamed V a surpris plus d'un. Âgé de 49 ans, il est le premier roi de Malaisie à abdiquer depuis que ce pays à majorité musulmane a regagné son indépendance de la Grande-Bretagne en 1957. Alors que la Malaisie est toujours sous le choc de la démission de son roi, des familles se sont réunies lundi au palais pour ouvrir la procédure de sa succession. Mohamed V avait été élu en décembre 2016. Il va reprendre son rôle de dirigeant cérémonial de l'État islamique conservateur du Quai Lantan. Le nouveau roi sera élu le 24 janvier et installé sur le trône une semaine plus tard, d'après le gardien du sceau de la fédération. En effet, la fédération de Malaisie est une monarchie constitutionnelle et élective aux modalités uniques au monde. Le roi est élu par un conseil royal. Il change tous les cinq ans, toujours désigné par rotation parmi les familles royales qui dirigent neuf des treize États du pays. Le rôle du roi est plutôt cérémonial, mais il est très respecté en Malaisie et toute critique est interdite. On retrouve à présent Inès Awansou pour la revue de presse Afrique. Bienvenue à toutes et à tous. La revue de presse Afrique démarre aujourd'hui par le Cameroun où les journaux sont largement revenus sur le remaniement ministériel du 4 janvier. Cameroun Tribune titre précisément sur la prise de fonction du nouveau gouvernement en affichant à sa une « gouvernement du 4 janvier au travail ». Nouveaux horizons se permet de faire un petit décompte et informe qu'en 37 ans de pouvoir, entre 1982 et 2019, Paul Biya a constitué 37 gouvernements. Région trouve pour sa part que Paul Biya est toujours insaisissable. Pour Matila, une nouvelle déclinaison opérationnelle est en marche avec ce nouveau remaniement. L'économie saisit l'occasion pour dresser le bilan des actions du premier ministre Philemon Yang qui a exercé de 2009 à 2019. Loin de s'intéresser à ce sujet, le jour alerte sur la situation au nord-ouest et sud-ouest et semble redouter une montée en puissance de la crise. Direction la Côte d'Ivoire. Avec tout d'abord le « Joues Plus » qui rapporte des propos tenus par le président Alassane Ouattara. Présentation des vœux du nouvel an. Ouattara à propos de la présidentielle de 2020. Arrêtons de nous faire peur, il n'y aura rien. Sur ce même sujet, Fraternité Matin titre. Présentation de vœux des corps constitués au président de la République. Oeuvrons ensemble pour construire une Côte d'Ivoire en paix d'ici Ouattara. Le sursaut s'intéresse plutôt à une affaire de fraude fiscale et soutient que Blégoudé accable ceux qui volent l'État. Les sentinelles d'Abidjan révèlent de leur côté qu'un bras droit de Gbagbo fait des confidences dans le cadre de la libération des prisonniers à la haie. Autre destination, le Sénégal. Direct Info annonce l'arrivée imminente de Ouattara dont le pays est précise. Viviane en éclaireuse pour baliser le terrain. Vox Populi qui croit savoir que les acteurs politiques manient la peur à quelques semaines de la présidentielle, se demande s'il n'y a pas des inquiétudes sur le sort du pays. Le témoin étale quant à lui les réserves des sept observateurs au sujet de la vérification des parrainages. Sur le même sujet, Sud Quotidien soutient que la société civile diffère sa caution. Fin de cette revue de presse. Merci de votre attention. Ainsi se referme cette édition. Merci à tous pour l'attention. Sous-titrage Société Radio-Canada